Conseils, analyses, témoignages, modèles de succès, décryptage des écosystèmes entrepreneurial, innovation et information, Business Insight. Business Insight, c'est une plateforme de promotion de la culture entrepreneuriale qui vous dévoile les secrets et les codes qui constituent le tissu entrepreneurial au Gabon. Business Insight, c'est tous les mardis de 10h45 à 11h, présenté par Julda Stevens-Biwaou et réalisé par Herman Osunga sur Radio Gabon, la référence. Business Insight avec Julda Stevens-Biwaou, c'est maintenant. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous nous amenons à découvrir une nouvelle start-up, on ne veut pas dire une entreprise qui intervient dans un domaine particulier. Nous découvrons quel est le promoteur et quelle est l'entreprise avec laquelle nous enregistrons aujourd'hui. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous sommes où aujourd'hui précisément ? Donc aujourd'hui nous sommes à Alte Emploi Gabon. Alte Emploi Gabon. Qu'est-ce que c'est Alte Emploi Gabon ? Donc Alte Emploi, comme son nom l'indique, vous avez le mot Alte et le mot Emploi. Donc c'est un cabinet de recrutement et de conseil en gestion des ressources humaines. C'est une structure qui permet aux entreprises de recruter des candidats correspondant à leurs besoins. Donc c'est un cabinet qui permet aussi d'accompagner les candidats qui sont à la recherche d'un emploi. Donc nous faisons le lien entre les candidats et les entreprises. Faites le lien entre les entreprises employeurs et les candidats postulant pour un emploi. Vous faites aussi l'accompagnement des candidats qui veulent soumettre leur candidature. Donc chez Alte Emploi, le principe c'est que nous avons effectivement une plateforme, une plateforme internet qui permet aux cabinets de mettre les offres d'emploi parce que les offres d'emploi ce sont les offres de nos clients. Donc ce sont les entreprises qui nous font confiance, qui ont les besoins en recrutement et qui décident de nous mandater. Donc nous sommes mandatés par des entreprises. Donc nous avons une obligation de résultat. Donc c'est pour ça que lorsque les candidats postulent chez nous, il y a une sélection qui est forte. Parce qu'on a beaucoup de candidats qui sont à la recherche d'un emploi. Nous avons des critères qui sont définis par les entreprises. Donc ce sont des critères en termes d'expérience professionnelle. Ce sont des critères en termes aussi de personnalité. Parce qu'aujourd'hui on ne recherche pas forcément que des compétences. On recherche aussi des candidats qui correspondent aux valeurs des entreprises. Et chez Alte Emploi, on a un slogan qui est connecteur de valeurs humaines. Et qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous proposons à nos clients des candidats qui correspondent aux valeurs de leurs entreprises. Le premier poste en cabinet de recrutement, c'est le poste de chargé de recherche. Qu'est-ce qu'il fait le chargé ? Donc le chargé de recherche, lorsqu'il y a une offre d'emploi qui est en ligne, c'est lui qui traite les candidatures. C'est lui qui va pouvoir lire les différents CV et les proposer aux consultants. Pour que les consultants, par la suite, puissent les recevoir en entretien. Donc c'est l'étape juste de ce qu'on appelle chez nous le sourcing. Donc c'est lui qui effectue les recherches des différents candidats. Que le chargé de recrutement, lui, il évalue effectivement le candidat. Donc il peut faire le travail de sourcing, plus ensuite le travail d'entretien. C'est-à-dire que c'est lui qui va recevoir les candidats, c'est lui qui va les évaluer, c'est lui qui va faire passer des tests au client. Mais la différence entre le chargé de recrutement et le consultant en recrutement, c'est que le consultant en recrutement, il a les mêmes missions, mais il a le volet commercial. D'accord. Parce que le volet commercial en cabinet de recrutement, c'est très important. Parce que ce sont les commerciaux qui vont faire de la prospection, qui vont rencontrer les entreprises. Ce sont eux qui nous permettent d'avoir des nouvelles offres, qui vont pouvoir rencontrer les entreprises, proposer nos services et qui font rentrer les postes au sein du cabinet. Au-dessus du consultant en recrutement, vous avez le manager. Parce que le consultant en recrutement, au départ, il est junior, mais avec de l'expérience, il devient consultant senior, il peut même prétendre à un poste de manager. À partir du moment où le consultant en recrutement a un portefeuille qui est quand même assez étoffé et qu'il a de bonnes compétences commerciales, de bonnes compétences en recrutement, il peut évoluer effectivement sur le poste de manager et former les autres collaborateurs. Vous utilisez beaucoup le numérique et le Gabon est dans une phase de vulgarisation des outils numériques. Quel retour vous avez des candidats qui sont à l'intérieur du Gabon Profond ? C'est vrai que l'avantage d'avoir une plateforme numérique, parce que moi, lorsque j'ai lancé ce projet, c'est que j'avais constaté, effectivement, en étant à l'étranger, lorsqu'on cherchait un emploi ou une expérience de stage, qu'on n'avait pas d'outils, on n'avait pas d'informations. L'avantage d'avoir une plateforme numérique, c'est que ça donne l'accès à tout le monde. Donc, n'importe qui, lorsque je mets une offre d'emploi sur Alt-Emploi, n'importe quel Gabonais, qu'il soit en France ou bien à OIM ou bien au Cameroun, à partir du moment où il a accès à Internet, il peut postuler. Donc, ça permet déjà d'avoir une égalité des chances pour tout le monde pour avoir accès aux offres d'emploi. L'écosystème Quels sont les parties prenantes qui composent votre écosystème ? Donc, aujourd'hui, nous sommes effectivement une structure privée, donc nous sommes un cabinet de recrutement. Dans notre écosystème, effectivement, nous avons l'Agence Nationale de l'Emploi, avec qui nous avons des contacts, avec qui nous travaillons, avec qui nous avons même... Et quel rapport à ce moment-là ? Collaboration ? Concurrence ? C'est vrai que nous sommes des partenaires. Nous avons plus ou moins la même mission, mais moi, j'aime bien expliquer qu'effectivement, nous, nous avons un champ d'action qui est beaucoup plus restreint. Très bien. L'ONU est un champ d'action qui s'étend au niveau national, qui s'étend à tous les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que tous les demandeurs d'emploi, lorsqu'ils sont en situation de chômage, en situation de recherche, ils doivent s'orienter vers l'Office National de l'Emploi. Et à l'Office National de l'Emploi, en fonction de votre situation, que vous soyez sorti du cadre scolaire ou pas, ils peuvent proposer des solutions. Nous sommes un cabinet de recrutement. Et lorsque les entreprises font appel à des cabinets de recrutement, c'est pour recruter des profils expérimentés. Parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Normalement, les entreprises, lorsqu'elles ont des besoins, elles effectuent eux-mêmes les recherches. Ce n'est que lorsqu'elles n'ont pas trouvé le profil, ou bien lorsqu'elles n'ont pas suffisamment de ressources au niveau structurel, qu'elles n'ont pas forcément un département de ressources humaines développé, qu'elles mandatent un cabinet de recrutement. Donc, ce qui fait que nous, lorsque nous avons des offres, souvent, c'est déjà sur des profils quand même très expérimentés. Après, il est vrai aussi que nous avons aussi des fois des offres d'emploi qui ne demandent pas forcément de qualification. Par exemple, on a recruté pour une grande chaîne de restauration de la place, et ce n'était pas forcément en fonction du niveau d'études. Donc, on a des postes, ou des fois, on a des postes pour des postes de cuisinier, des postes techniques, où on ne nécessite pas forcément d'avoir des diplômes. Nous avons Loineux, avec qui nous avons organisé à deux reprises, en 2018 et 2019, le Salon de l'Emploi et des Métiers. Donc, c'était vraiment la première édition, c'était une première. La deuxième édition, ça a été une réussite, parce que nous avons quand même pu réussir à rassembler 23 entreprises. Moi, par expérience, j'ai pu participer à plusieurs salons de l'emploi à l'international. Je pense que réussir à amener sur une édition, en une journée, 20 entreprises, c'est quand même pas mal. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la crise, on aurait pu avoir beaucoup plus. Donc, en dehors de ça, nous travaillons directement avec les entreprises privées. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients avec lesquels nous travaillons, c'est à 100% des entreprises privées. Donc, ça peut être des PME, ça peut être des grandes entreprises, des grands groupes internationaux. Ça peut être aussi des start-up. Nous avons des start-up aussi qui nous contactent, souvent pour recruter, par exemple, des profils dans tout ce qui est chargé de communication marketing, des community managers, des infographes. Donc, nous travaillons principalement avec les entreprises de la place. Est-ce qu'il y a des services publics qui s'intéressent à ce que vous faites pour ne pas s'appuyer sur vos statistiques ? Écoutez, c'est très intéressant. Aujourd'hui, nous sommes effectivement en train de travailler sur cette question de statistiques. Parce que nous-mêmes, nous voulons avoir des données. Nous sommes en train de nous organiser par rapport à ça. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que, par exemple, en 2020, nous avions eu 16 000 postulants. Donc là, on parle du nombre de personnes qui postulent. En 2019, nous avions eu 22 000 postulants. Donc, on voit qu'on a beaucoup. La demande, elle est importante. Nous avons à peu près, chaque mois, 1 000 postulants, en moyenne. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Nous avons aussi eu des statistiques par rapport à ces postulants. On a 58% en 2020, ce sont des hommes. 42% ce sont des femmes. Dans ces postulants-là, nous avons comme information, on a vu que 40%, près de 40%, ce sont des jeunes diplômés. Donc, ce sont des personnes qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience professionnelle. Après, nous avons des personnes, 30%, qui sont entre 5 ans d'année d'expérience. Donc, on voit qu'en majorité, ce sont des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Il faut repenser aujourd'hui le système éducatif. Il faut obliger les établissements à rendre les stages obligatoires. Parce qu'on ne peut pas juste faire le stage obligatoire en fin d'année. Il faut que le stage soit fait tout au long du cursus universitaire. Et peut-être en courageux aussi. Je sais que ça se fait dans certaines structures des projets d'entreprise. Moi, par exemple, pour la petite histoire, je me suis lancé dans l'entreprenariat parce qu'en dernière année de master, il m'avait été demandé de faire un projet d'études. Qui vous êtes ? Quel est votre profil ? Votre parcours ? Vos perspectives avec Alte Emploi ? Je suis M. Alaoué Alexandre. Je suis fondateur et directeur du cabinet Alte Emploi. C'est un cabinet que j'ai fondé en 2015, en dernière année d'études. Tout simplement parce qu'il m'avait été demandé à l'époque de faire un projet de fin d'études. Et à l'époque, j'étais aussi, comme la plupart de certains jeunes, à la recherche d'un stage de fin d'études. Et je voulais, à l'époque, comme j'étais à l'étranger, faire un stage au Gabon. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de plateforme de permettant de postuler. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de Alte Emploi. Et donc, on a créé Alte Emploi. Au départ, j'ai lancé la plateforme, j'ai créé le site Internet. Et après, je me suis rendu compte que pour que je puisse avoir des offres, il fallait que j'aille à la rencontre des entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'on a ouvert par la suite le cabinet Alte Emploi Gabon. Donc, moi, j'ai un profil à la base de financier. Donc, j'ai un master en finance, en spécialité ingénierie financière. En travaillant sur mon projet de fin d'études, j'ai découvert quelque chose qui m'a passionné. Et donc, sur lequel j'ai avancé étape par étape. Aujourd'hui, vous avez des offres d'emploi. Mais lorsque vous cherchez des stages, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme. On n'en trouve pas. Et donc, la question, c'est pourquoi on n'en trouve pas ? Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, les entreprises ne font pas forcément appel à des plateformes ou à des cabinets de recrutement lorsqu'elles cherchent des stagiaires. Souvent, ça se gère en interne. Donc, on cherche un stagiaire. Bon, on voit avec un collaborateur. Et puis, on transmet des CV. Donc, aujourd'hui, nous, nous avons même proposé une formule qu'on n'a pas forcément fait de publicité là-dessus. Mais aujourd'hui, lorsqu'une entreprise souhaite publier une offre de stagiaire d'emploi, c'est gratuit. Nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous voulez donner un mot de fin ou des conseils pour des jeunes entrepreneurs également ? Pour moi, personnellement, l'entrepreneuriat, c'est une vocation. Entreprendre, c'est difficile. Ça demande certaines aptitudes. Il est vrai, effectivement, que lorsque la situation, le marché est saturé, l'entrepreneuriat peut être une solution. C'est pour ça qu'effectivement, il faut, je pense que ça se fait déjà dans certains établissements, parler d'entrepreneuriat, faire en sorte qu'il y ait des projets qui puissent permettre de susciter des vocations. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas lorsqu'il y a un obstacle. C'est quelqu'un qui essaye de contourner les obstacles et qui essaye d'atteindre tout simplement ses objectifs. Je tiens à remercier l'équipe de Radio Gabon pour cette interview. Et donc, nous espérons vous revoir peut-être à l'avenir dans nos prochains événements, les prochains salons de l'emploi et du métier que nous organiserons avec nos partenaires. Le mot qui fait le buzz dans l'environnement des ressources humaines est le mot sourcing ou sourçage, qui vient de l'anglais to source, qui est se procurer ou acheter. Faire du sourcing en gestion des ressources humaines, c'est trouver des candidats qui correspondent aux valeurs et attentes des entreprises. Ceci se fait par des recherches minutieuses et un tri sélectif pour trouver la perle rare. Le mot sourcing est aussi utilisé dans le domaine du commerce ou de la logistique et correspond à trouver des fournisseurs ou des candidats dans les achats. Le sourcing, c'est le mot qui fait le buzz. L'instant job Aujourd'hui, dans le cadre de l'instant job, nous n'allons pas vous proposer une possibilité d'emploi. Nous allons plutôt vous donner un conseil. Et le conseil, dans le cadre du mot qui fait le buzz aujourd'hui, c'est de multiplier les sources de postulations. Ne vous contentez pas seulement de faire de la candidature en ligne ou tout simplement en présentiel via des candidatures spontanées ou attendre des annonces de recrutement. Il est mieux pour vous, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, d'utiliser toutes les voies de recours pour candidater. Vous pouvez utiliser les voies en ligne. Il y a plusieurs sites, il y a plusieurs entreprises. Il communique beaucoup sur Internet. Allez chercher, allez regarder ce qui se passe sur Internet. Et vous avez la possibilité d'envoyer vos CV, de candidater en ligne sur l'ensemble du pays parce qu'il y a des possibilités au-delà de votre environnement immédiat, au-delà de là où vous êtes installé, il y a des opportunités dans d'autres villes. Donc Internet, c'est un marché encore plus large pour vous pour postuler. Vous avez également la possibilité, n'est-ce pas, de regarder les publications. Il y a des journaux, il y a des magazines. Et dans ces journaux et ces magazines qui paraissent, il y a généralement des annonces de recrutement. Il y a aussi des journaux d'annonce de recrutement, des journaux d'annonce commerciale. Dans ces journaux d'annonce commerciale, vous pouvez trouver des opportunités, n'est-ce pas, de recrutement. Vous avez également la voie de recours directe, c'est-à-dire faire le porte-à-porte dans les entreprises qui correspondent à votre profil. Vous pouvez aller proposer de déposer vos candidatures. Voilà, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire telle entreprise recrute, il y a un recrutement de tel ou tel côté. Vous allez tout simplement utiliser toutes ces voies de postulation. Bougez-vous, lévez-vous pour trouver un emploi. C'était l'instant job, le conseil, multipliez les voies de candidature. Nous vous disons merci aujourd'hui de nous avoir suivis dans le cadre de votre émission Business Inside. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous d'ici là. Au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon, émettant de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada